Musique Pouvoir montrer à la fois par l'image L'engagement solidaire, l'engagement des agents de la RATP dans le domaine associatif, ça développe des idées qui sont très symboliques et que j'ai fait moi en tant que photographe aussi dans le domaine international, dans le domaine humanitaire. Et donc ce qui est vraiment très fort dans ce projet-là, à la fois dans cette diversité d'actions, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine du sport, dans le domaine, c'est de pouvoir montrer d'une manière générique l'engagement social et la complicité entre le jeune ou l'adulte et l'agent de la RATP dans une activité. Donc ce travail de portraitiste en quelque sorte est un projet qui je trouve vraiment innovant sur un plan même je dirais artistique et symbolique. Ça se passe très bien, on va continuer, puisqu'entre Jean-Luc et Karine, il y a une complicité. Ils se connaissent déjà depuis un certain temps, donc on voit tout de suite la connivence, la confiance qu'il y a entre eux, et ça se voit au niveau du visage, au niveau des gestes, au niveau de... donc c'est ces moments-là qu'il faut capter. Donc ça se passe très bien. C'est pas facile parce qu'il faut beaucoup de patience, mais en même temps laisser les choses se dérouler naturellement. Donc il n'y a pas de mise en scène, on met en scène le lieu, l'activité, mais après, elle se déroule naturellement. Donc c'est enfin un travail où il faut travailler dans la durée, et laisser se dérouler, c'est ma façon de procéder en général. Sinon, on reste dans un reportage qui reste un reportage trop institutionnel, en quelque sorte. Au début, évidemment, on présente le projet, pour qu'il y ait une confiance entre le jeune qui va être photographié, le photographe, et une confiance entre le jeune et l'adulte, et le projet lui-même. Et puis à l'heure après, on m'oublie pendant deux heures, trois heures. Et je tourne, je fais des prises de vue. D'ailleurs, les gens ne pensent plus du tout à moi. C'est comme ça qu'on réalise les meilleurs clichés. La générosité, qui peut y avoir entre l'agent, la RATP, et le jeune ou l'adulte qui bénéficie de cette générosité. Donc générosité, c'est après, c'est solidarité. Et après, toutes les autres valeurs découlent d'une générosité. Quand quelqu'un est généreux vis-à-vis de l'autre, tout le reste, la citoyenneté, les règles sociales, tout est plus facile à accepter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada